Donc, toujours en ayant rien qui est sélectionné, si vous double-cliquez sur le style de paragraphe corps du texte body nouveau à la rubrique style grep, vous voyez qu'on a ici le troisième style grep qui lui, le style de caractère 01, il s'applique sur tout ce qui est chiffre dans le texte. Et en fait, quand vous créez un nouveau style grep, c'est ce qu'il vous propose d'office. Nouveau style grep ici, si vous cliquez dessus, vous voyez qu'il propose d'office d'appliquer le style que vous allez choisir dans la liste ici, de l'appliquer sur des chiffres. Mais bon, ici on a déjà un style grep qui s'applique sur les chiffres. Si j'en mets un autre qui applique un caractère différent, je pense que c'est le premier qui sera pris en compte. Mais enfin, voilà, vous voyez techniquement comment on a obtenu assez facilement. Oui, puisque c'est ce qui arrive d'office dans InDesign quand on crée un style grep. Alors celui-là, on va le supprimer ou alors on clique sur annuler dans la boîte dans laquelle on se trouve. Les styles grep, il y a un ordre dans lequel ils peuvent s'appliquer. C'est l'ordre d'arriver dans la liste. Mais dans ce cas-ci, ça n'a pas d'importance l'ordre. Dans certains cas, l'ordre a plus d'importance. Notamment, il y a quelque chose qui est intéressant à faire, c'est de faire en sorte d'avoir plein de styles de caractères différents qui modifient la couleur chaque fois d'une manière différente. Vous avez le premier style, c'est bleu, le deuxième c'est rouge, le troisième c'est vert. On va pouvoir les appliquer en boucle sur tout un texte. Chaque mot va prendre une couleur différente. Complètement débile. Sauf que, il a été prouvé que pour les dyslexiques, quand un texte montre des mots de couleurs différentes, ça aide. Donc voilà, si vous vous adressez un jour à des dyslexiques, peut-être, mais plutôt dans un cadre scolaire, pourquoi pas, ça peut aider d'avoir une couleur différente par mots. Et c'est automatiquement fait, bien sûr, par le grep. Sinon, pour les dyslexiques, il y a aussi la police Open Dyslexique, police gratuite, qui, de par son dessin, permet de mieux différencier les caractères, ça aide. Je ne sais pas si vous connaissiez Open Dyslexique, ça, ça peut aider. Mais, voilà, si vous êtes dyslexique vous-même et vous avez des problèmes pour lire, forcément, vous pouvez, dans la mesure du possible, demander que votre navigateur web affiche en Open Dyslexique, ou vos documents que vous imprimez, ça pourrait peut-être vous aider. Il n'y a aucune recette miracle, chaque individu est différent, mais bon, voilà. Ok, je clique sur annuler, là, je sors du style de paragraphe. Donc, la suppression du style que j'ai fait juste avant ne servait à rien, mais puisque j'ai cliqué sur annuler, et bien, enfin, voilà, vous voyez la suppression du deuxième style qu'ils appliquaient sur des chiffres. Bien. Et on va parler de l'alignement des lignes d'une colonne à l'autre. Donc, je passe sur un autre sujet. Le grep, vous avez eu assez d'informations pour créer vous-même des styles grep. Et s'appliquant sur tel ou tel mot que vous choisissez. Donc, autre sujet maintenant, je quitte le grep pour l'instant. Les lignes qui, d'une colonne à l'autre, vous le voyez, sont dans le prolongement l'une de l'autre. Et ça, c'est une indication d'un document de qualité. Quand vous avez, d'une colonne de texte à l'autre, des lignes qui ne sont pas décalées, c'est bien. Est-ce qu'elles ne sont pas décalées chez vous non plus ? Parfait. Mais en fait, c'est tout à fait le hasard. Parce qu'il est fort possible qu'elles aient été décalées. Parce que rien n'a été fait pour qu'elles ne soient pas décalées. Vous allez tout de suite comprendre. On va aller manipuler le style de paragraphe. Et vous allez voir que le décalage, il existe. Alors, je vous parle ici d'un petit détail. Pour une publication qui doit avoir un air professionnel correcte, d'une colonne à l'autre, les lignes doivent être au même niveau. Ça a l'air ridicule. Mais je vous rappelle qu'en typographie, c'est l'addition de petits détails comme ça qui fait que globalement, un document petit à petit s'éloigne du document Word pourri et devient un document de mise en page professionnel. Ce n'est que des petites choses qui prissent séparément ont l'air vraiment ridicules. Mais voilà. Et donc, on va tester ça.